journée où rien ne se passe comme prévu premier chapitre il était une fois un mardi 19 mars 8 heures 42 du matin la veille nous étions le lundi 18 mars et je vous avais clôturé le vlogu avant de faire mon live tout s'est très bien passé j'ai fait mon live vue c'était sympa bonne ambiance bonne discussion des poules était prévu en ce jour du 19 du coup que laura soit pas là toute la journée car elle a une formation en alsace qui dit alsace dit nom des villes complètement tordu des trucs imprononçable n'est ce pas bref sa formation est prévue de longue date et du coup ce matin enfin ce matin non l'autre jour au téléphone avec sa mère elle va dire bah c'est là que j'ai ma formation et sa mère lui est où son père lui a dit un mais c'est près de mulhouse moi je pensais que je te prête ce raseau je me pose pas de questions j'ai mes trucs à faire machin et tout ça tu vois le truc venir du coup j'ai dit à laura chérie prend de l'avance par vers 7h30 comme ça ça fait une heure et demie de route au moins même si tu as des bouchons des trucs tu arriveras à l'heure du coup ce matin je me lève à 7h15 pour emmener les enfants à l'école et tout et pour dire au revoir à laura parce qu'elle partait à 7h30 je descends vers 7h20 parce que le temps que j'émerge et là j'arrive je la vois en pijama et pas maquillé et je lui dis t'es pas un peu à la bourre là non je crois qu'il était même 7h25 je crois je sais plus j'étais pas un peu à la bourre là elle me dit si si je suis en retard comment c'est possible du coup elle se prépare machin et tout ça je rêve je lève les enfants déjeuner tout elle se prépare et à part finalement vers 40 45 donc avec 15 minutes de retard sur l'avance qu'elle avait pris à part à la voiture et là m'écrit on dit a pas mes tic tac dans mon autre veste et tout ça je dis j'en sais je vais voir elle s'arrête devant la maison et tout et là elle me dit du coup je passe par où je passe par le col ou je passe par le tunnel je dis mais j'en sais rien j'ai t'as mis ton gps façon pour la ville où tu as le début j'ai mis gps je passe par le col vu que tu n'as pas le tunnel genre ça fait quasiment même temps et elle part 10 minutes après ou même 20 minutes après elle m'envoie des vocaux en pleurant en disant mais ça va pas c'est quoi cette histoire elle dit le gps arrête pas de me dire faire demi-tour le temps se rallonge et tout ça je serai en retard machin et tout et je dis mais pourquoi t'as pas suivi le gps en fait elle me dit mais je sais pas c'est toi qui m'a dit de passer par le col j'ai non mais moi je sais je sais même pas où c'est ta ville et du coup je regarde et je dis mais chéri je dis c'est après de mulhouse c'est pas à strasbourg c'est à mulhouse ça n'a rien à voir strasbourg mulhouse j'ai en effet là t'es pas du tout sur la bonne route faut pas passer par le col et elle me dit oui mais pourquoi tu m'as dit je dis mais je dis je savais même pas où c'était ton tu m'as dit strasbourg depuis des mois tu me dis que c'est strasbourg j'ai en plus ta mère elle a dit que c'était mulhouse samedi je crois qu'on l'a eu au téléphone non quand elle est venue garder les gosses j'ai donc fallait fallait regarder et là elle me dit oui c'était pas à toi de regarder j'aurais dû regarder avant de partir où c'était exactement et tout je dis bah oui parce que là tu dois faire demi-tour donc elle a perdu quasiment 25 minutes de route et elle me dit j'ai plus de gasoil je dis oh hier quand j'ai pris la voiture pour aller aux courses il restait 250 km d'autonomie c'est pas possible t'as largement assez pour faire l'aller-retour et en fait non parce que vu qu'elle a pris le col la voiture a plus consommé donc l'autonomie s'est cassé la gueule c'est logique c'est comme ça et elle me dit ouais je vais devoir aller faire le plein je vais être en retard et tout je dis bon de toute façon ce genre d'événement ça commence jamais à l'heure précise le temps que les gens arrivent s'installent et tout je dis t'inquiète c'est bon tu seras à l'heure j'ai pas de soucis ne stresse pas donc je la rassure je l'ai rappelé quand je suis allé emmener les enfants à l'école je l'ai rappelé je dis ça va et tout elle a repris la bonne route et tout donc voilà et sachant qu'elle stresse énormément des tunnels bah il était mieux qu'elle passe pas par le tunnel du coup elle est passée par une route au lieu du tunnel j'ai au moins ça fait éviter les bouchons après le tunnel et là vient d'arriver elle vient d'arriver non elle est pas arrivée encore mais vient d'arriver dans une ville avant de prendre la voie rapide pour strass pour mulhouse je dis ouais les bouchons et tout je dis oui stressé ne fera pas avancer les bouchons plus vite de toute façon ça ne changera rien chéri donc voilà après j'ai eu ma mère au téléphone et je dis en fait ma mère elle est pareil elle est toujours dans l'organisation prendre de l'avance et tout elle m'a dit mais c'est stressant en fait quand tu as des gens quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça j'ai vu c'est stressant parce qu'en fait on stresse pour eux et j'ai dit à l'orage dit non mais c'est moi j'aurais dû regarder je le sais qu'elle fait le fait pas j'aurais dû moi regarder c'est vrai que même quand elle va s'indier à des rendez vous qu'elle connaît pas le patelin ou autre genre quand elle a été au rendez vous à son avec son avocat et tout ça je dis j'ai pris le gps j'ai regardé j'ai battu vois il est juste là son cabinet là tu peux le garer machin et tout qu'on est allé voir le concert du stone 13 j'ai regardé où c'était j'ai regardé où il y avait des places de parking aux alentours et tout moi j'aime bien tout planifié tout ça et je pars surtout tout le temps à l'avance même quand je vais chercher les gosses à nancy je suis toujours en avance je n'aime pas être en retard moi je suis comme ça je n'aime pas être en retard mais c'est vrai que dans la famille de laurent ils sont toujours tous en retard ces deux familles sont toujours tous à la bourre et du coup ben nous on stresse pour eux alors c'est pas méchant ce que je dis mais c'est vrai on stresse pour eux donc là moi j'ai stressé pour elle en me disant putain elle est déjà elle n'est pas bien de partir j'allais pas bien sur la route à l'est 13 et moi je dis mon dieu mon dieu elle a commencé à dire vas-y c'est bon je lâche l'affaire je rentre sinon tu vas pas rentrer non c'est pour le boulot non tu vas pas rentrer non donc c'est bon aller sur la route donc ça c'était une chose qui n'était pas prévu c'est ce stress du matin elle était censée partir à 7h30 même si elle est si elle était partie à 7h30 elle aurait été à l'heure mais le problème est vu qu'elle est partie en retard ben elle n'est pas à l'heure bon c'est comme ça mais c'est pas grave ça va ça va le faire je m'inquiète pas c'est comme ce soir le live 4 ou 5 fois hier je lui ai dit t'es sûr que tu fais un live à 20h demain ben oui je dis je vais pas le faire lundi après mais plutôt elle me dit ben non et tout je préfère pas et tout je dis non mais tu vas rentrer à 19h ça va être la course pour faire le live là tout mettre en place c'est tout moi j'ai déjà préparé la caméra j'ai lui préparé le téléphone j'ai vu tout lui préparer mais je lui ça va être la course 1 aujourd'hui de aujourd'hui ce soir on verra bien après elle me dit oui mais si je fais pas de live demain ça fera que trois lives dans la semaine et ça fera pas beaucoup après tu vas me dire que j'en ai pas fait beaucoup je ne te dis rien du tout je dis moi tu fais ce que tu veux je dis j'ai assez mois de stress avec mes vidéos avec les montages et tout ça maintenant qu'il y a les replays les shorts les tik tok les zb et tout je dis j'ai assez de trucs à penser de mon côté et je dis c'est toi qui voit si tu as envie de faire trois lives tu fais trois lives je dis peu importe moi des fois j'en fais trois des fois j'en fais quatre enfin voilà c'est pas c'est pas fixé elle m'a envoyé un message vocal bah de toute façon en général il vient vers je dirais vers entre 10 et 14h en général c'est des heures là voilà j'ai un live de 13h à 14h où je sais plus quelle heure j'avais mis j'ai mis quelle heure d'ailleurs pour le live je suis un bon point 13h oui parce que du coup autre chose de pas prévu c'est que je vous en ai parlé hier elle a une livraison guide de marl pour le live de ce soir justement qui doit arriver et le truc c'est qu'hier je dis putain je dis demain ça veut dire que je dois rester en bas ou alors je dois pas mettre le cas sur les oreilles parce que si le camion y passe après c'est fini si la livraison se fait pas et que j'ai pas entendu et du coup elle me dit non bah c'est pas grave bah si parce que le problème c'est qu'on a bien vu ce qui se passe c'est que quand t'es pas là il le dépose en point relais mais dans un point relais tu sais même pas où ils l'ont mis c'est un vrai bordel pour le récupérer et tout je dis non ça va être la merde en plus t'as ton live ce soir et tout donc c'est pour ça qu'elle m'a dit non mais c'est entre midi et 13h normalement et hier toute la journée c'était marqué que c'était hier la livraison et hier soir ça a changé pour dire que c'est aujourd'hui donc apparemment c'est bien aujourd'hui la livraison donc il faut que je sois attentif donc je vais ouvrir la fenêtre là pour entendre si un camion s'arrête voilà et je vais éviter de mettre le casque ou je le mets que sur une oreille pour être sûr de d'entendre si ici un camion ou quoi que ce soit donc ça aussi c'est un truc qui me stresse parce que du coup j'ai pas envie de louper sa livraison ça va foutre en l'air son live et en plus de ça on sait que c'est arrivé plusieurs fois que le colis on ne sache pas où il est il met trois jours à revenir sachant que bah du coup elle a prévu ce live ce soir en se disant que c'était pas une recette donc il n'avait pas besoin de préparer les ingrédients et tout il y avait juste à déballer son colis enfin voilà c'est un peu pareil elle me dit ah mais de toute façon je fais live mais je ferai aussi une vidéo face cam pour déballage de colis j'ai dit mais pourquoi faire j'ai dit y'a pas besoin j'ai dit de toute façon je filme avec le gh5 ton live donc de façon le replay il sera là ça suffira et ça sera en bonne qualité je dis oui mais du coup je fais comme ça je lui ai dit mais là y'a pas besoin ça fait double travail j'ai dit c'est inutile j'ai dit pourquoi on ferait double travail enfin pourquoi elle elle ferait parce que ça veut dire qu'elle tournerait la vidéo en premier lieu sur tiktok en live et en plus de ça elle retournerait la vidéo déballage bah c'est pas logique donc je lui dis hier j'ai dit non mais c'est bon t'as pas besoin de faire deux fois la vidéo ça va le faire quoi Du coup ouais je dois attendre son colis moi j'ai prévu aujourd'hui bah du coup là ce matin j'ai du taf normal j'ai du travail et après à 13h j'ai mon live j'ai mis les enfants à garderie aujourd'hui parce que j'avais prévu qu'à partir de 14h je parte en moto pour visiter deux trois lieux à abandonner que je ferai à trouver dans le coin le truc c'est que si le colis est toujours pas arrivé bah je reste à la maison je peux pas partir visiter les lieux donc j'ai bien fait de les mettre à garderie j'ai bien fait de les mettre à la garderie parce que sinon ça va être la course donc voilà c'est un peu un peu la course là mais bon on va gérer ça va aller tranquille en bas il faut changer la cuisine il faut changer de trois trucs et tout ça ça je le ferai après je suis pas pressé de façon l'oral est pas là va pas me dire non c'est bon ça ira bien mais bon voilà le stress je comprends qu'elle est stressé tout mais je pense qu'une partie de son stress et est aussi dû c'est aussi dû au fait qu'elle ne s'organise pas elle ne s'organise ça c'est vrai que quand on sort même avec les enfants qu'on va quelque part moi je regarde tout je regarde la distance le temps le machin je suis toujours à l'affût du moindre imprévu et tout parce que je suis comme ça j'aime pas partir à la one again en fait genre qu'on est allé au portugal j'ai quand j'ai réservé la maison j'ai regardé où c'était j'ai regardé comment y aller j'ai regardé ci j'ai regardé ça puis surtout je me laisse pas emporter par le stress et tout moi je me dirais on arrivera à l'heure j'ai vu c'était un peu en retard et tout on avait pris de l'avant ça sera pas pire que si on était parti à l'heure et puis voilà tu vois tranquille mais au pire tu fais un mot tu le colles sur la porte et tu dis la sonnette ne marche pas merci de faire sonner mon portable et puis tu mets ton numéro ouais mais je vais pas me mettre mon numéro sur la porte on sait jamais on arrête qu'on sait qu'il y a des petits des petites malignes qui passent devant la maison des fois juste pour guiné nous ça nous arrive des fois tentant une voiture passer on guette nous parce qu'on sait avec les huissiers machin et tout on est toujours en train de dire qu'est ce que c'est que ça et des fois tu as une voiture qui passe comme ça avec quelqu'un qui regarde la maison qui monte qui s'arrête là devant le garage qui fait demi-tour et qu'il repasse tout doucement en regardant comme ça tu sais tu sais tu sais enfin je sais je sais moi mais on sait mais voilà enfin bref donc oui au programme aujourd'hui surtout le plus important c'est d'aller visiter ces lieux abandonnés pour programmer la prochaine enquête de ghost anus donc on verra bien quand on la programme et tout mais il faudra faire ça assez rapidement j'ai pris un médoc pour la tête aussi j'ai mal ça fait plusieurs jours que je me lève avec un mal de tête là j'ai pris un petit médoc pour la tête et ça ça fait du ping et puis voilà bref là je vais bosser et puis je vais voir quand l'oral arrive et tout et puis moi je vais voir la livraison je vais rester attentif en mettant qu'une oreille sur le gaz comme ça au moins je suis sûr bon j'attends le soleil en tout cas c'est annoncé du soleil aujourd'hui et 15 degrés voire plus même 16 je crois pour l'instant le sol est encore un peu humide du la gelée du matin enfin de 10 du froid du matin donc je ne sais pas trop si cette affirmation est bel et bien correcte pour aller visiter les lieux abandonnés bon je suis redescendu là je vais quand j'ai la cuisine et tout hop j'ouvre au chien qui puisse sortir sauf il fait pas froid 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 donc ça va le poêle il tourne plus ou quoi non non il tourne plus bah oui il n'y avait plus de pelé Théo il a remis du pelé il aime bien le faire mais après faut le remettre en route le poêle donc c'est bon je l'ai remis en route là du coup je vais ranger la cuisine moi j'ai deux trois trucs à ranger vaisselle à vider à terminer de vider à remettre et tout je vais faire ça là maintenant j'ai Laura qui m'a écrit elle m'a envoyé le numéro de suivi je lui dis envoie moi le numéro de suivi comme ça moi je regarde en temps réel l'avancement de cette livraison mais c'est quoi ce délire elle m'a envoyé une photo elle me dit je suis censé sortir là ouais c'est quoi ce délire ouais déjà elle rigole ça va déjà elle rigole donc c'est que ça va genre elle m'envoie une photo ouais ah oui oui la route elle est belle oui bah continue la route et il te recalculera bah lui de toute façon il te recalculera bien pour te remettre sur une autre route là mais c'est vrai que c'est un peu le con ouais ah oui t'es juste à côté en plus oui t'as écrit à ton responsable pour lui dire que t'étais à bout oui oui ok bon bah voilà oui mais genre tu continues là où t'étais et puis il te recalculera bien de toute façon ah oui 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 mais là il n'y a carrément plus de route ah oui ah oui en effet voilà sortir du rond-poids bah oui qu'on a dit là on a une caméa là aussi il y a juste la route d'où je viens là quoi quoi oui bah tu retournes en arrière il te recalculera à mon avis t'as pas dû être la seule et te bloquer comme ça à mon avis putain bah j'ai pris une barre ouais t'es pas en deux pour m'acheter le papier ouais ça marche bisous genre elle m'envoie elle me dit voilà le gps me dit de sortir là mais genre c'est il y a la route qui s'arrête comme si il devait y avoir la suite d'une route mais c'est un champ avec un panneau qui dit c'est dans ce sens là non mais il y a absolument rien qui va pas cette journée là oh bordel je ne pensais plus que j'ai des problèmes en moto et puis c'est fini hein non on va pas parler de malheur tout va bien tout va bien mon gars bon moi je continue mon rangement hop hop Libi je lui avais dit il y a Jimmy qui a oublié sa sacoche et si j'avais dit à Libi de la prendre ce matin je suis sûr qu'elle n'a pas prise ah ah il y a je te jure je t'y jure je t'y jure voilà à ce coup là je me serais retrouvé comme Laura hein genre quoi je pensais se former là alors il n'y a pas de route putain de merde quelle histoire ah il faut que je sorte le jarret du congèle aussi merde c'est vrai j'ai du jarret à sortir du congèle parce que je le fais ce soir ouais bon je continue mon rangement comme j'ai dit moi l'important c'est que ce soit avant le g voilà c'est déjà mieux c'est déjà beaucoup mieux allez je vais en faire un peu bosser ah puis sortir le jarret comme je viens de dire euh ouais parce que je fais du jarret en bourguignon là ce soir mais il est au congèle donc il faut que je le décongèle hop 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 oh ça s'agoule voilà bon petit jarret je vais bien le faire cuire lui pour que la viande se détache facilement hop 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 Alors, qu'est-ce qu'il annonce la météo ? Est-ce que ça a changé ? Ouais, 17 degrés cet après-midi. Ouais, on verra. Bon, le soleil est arrivé, mais demain, ils annoncent 22, ça aurait été mieux demain. Mais ça va, ça va, ça va, non, mais ça va aller, ça va le faire. Le soleil vient de se lever, c'est l'heure du petit déjeuner. Amérique aurait... Voilà, le soleil est là. J'ai toujours la fenêtre ouverte, le casque à moi de chimie pour écouter le camion qui est censé arriver. Laura m'a dit entre 13 et 14. On espère. Je me demande si je ne vais pas faire le live à midi au lieu de 13h. Genre de midi à 13h, ça serait peut-être mieux. Ouais, je pense que je vais décaler le live. En tout cas, Laura est bien arrivé à sa convention et tout, à sa formation. Tout se passe bien. Là, elle m'a dit, elle a discuté avec son responsable régional, même vis-à-vis de tout le harcèlement qu'on subit. Et voilà, elle a le soutien de ses responsables à direction et tout ça. Et ça, ça fait plaisir. Donc voilà, ça se passe bien pour elle, très bien. Moi, j'ai coaché de bosser. Après, Geoffrey est arrivé, on a fait une petite partie de Warzone, mais rapido, c'est parce qu'il devait se reposer et tout. Donc, on a fait une petite partie de Warzone. Une petite partie. Une partie. Et là, du coup, j'attends cette livraison. Ouais. Et au niveau météo, ça devrait le faire. Je ne sais pas si je mets la veste d'hiver ou la veste d'été. Je ne sais pas. Je suis toujours dans la doutativité. Je ne sais toujours pas quoi faire. De toute façon, je verrai bien quand je partirai. Quand je me préparerai tout à l'heure, il fera encore plus chaud. Donc, ça va. On verra. On verra bien, bien, bien. Là, je fais mon jeu vite fait. Hop là. Hop. Alliance. Tac, tac. Je suis toujours patron de l'Alliance. D'office, tu sais, j'ai été gradé. Parce que le patron d'origine, c'est Barai. Mais ça va, il est rigolo, ce jeu. C'est sympa, je trouve. Ah, il y a Laura qui m'envoie une vidéo. Ah, c'est joli. Ils sont dans un château ou je ne sais pas quoi. C'est super joli. Allez. On va attendre cette livraison et je pense que je vais faire la story pour dire que je fais de live à midi au lieu de 13h. Bon, les amis, il est 11h. 21h. Je vais me changer. Je vais enlever mon pantalon. Je vais mettre le pantalon moto, du coup, cet après-midi. Je vais aussi enlever mes pompes. Laura, là où elle est, c'est super joli. En fait, non, j'ai mon live après. Oui, Laura, c'est pas grave. C'est pas grave, je fais mon live en pantalon moto. Qu'est-ce que vous s'en fout ? On ne voit pas mon froc, non ? Merde, il faut que j'enlève mes chaussures si je vais enlever mon manteau. Et du coup, elle vient de dire qu'il fallait qu'elle y retourne avec moi à ce château. C'est vrai que ça a l'air joli. En tout cas, les photos qu'elle m'envoye sont très, très belles. Après, c'est un peu difficile d'avoir des moments à deux. Je veux dire, on a cinq enfants à gérer. Ce n'est pas évident de s'organiser. C'est vrai que là, pendant les vacances, on n'a pas eu les enfants pendant une semaine. Mais on a eu une semaine super chargée. Déjà, vendredi, samedi, dimanche, on avait la petite. On a été invité chez Aurélie Hibris. Il y a Marine et Greg qui sont venus, du coup, aussi entre deux. Donc, c'est vrai que la première semaine, ça n'a pas été une semaine, en fait, où on a été tous les deux, où on a vraiment profité ou quoi que ce soit. Enfin, on a profité, mais d'une autre manière. Ça n'a pas été profité en couple, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas pareil. C'est différent. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas facile de se trouver des moments comme ça. Oh, putain, je n'ai pas la ceinture avec le pantalon moto, là. Elle est en bas, la ceinture. Moi, je vais la mettre parce que je vais perdre mon froc. Oh oui, je le perds déjà. Oh, il faudra vraiment que je trie mes répliques, là. Je vois ce qui me manque, parce que là, j'ai des cartouches de CM2. Ah, si, j'en ai encore des cartouches de CM2. C'est les billes qu'il faut que je regarde. Tu vois, j'avais acheté ces flingues, du coup, juste avant ma partie l'année dernière. Ah oui, lui, il a encore du gaz. Et je ne me souvenais plus que j'avais acheté ces jolis pétards. Enfin, je me souviens que j'avais acheté des pistolets, mais pour moi, c'était des pistolets pas ouf, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, sinon, ils sont bien, c'est un Beretta et puis un USP. Ils sont pas mal, mais il faudra que je trie tout ça. C'est vrai que quand j'ai commencé l'airsoft il y a 10 ans, j'en faisais quasi tous les week-ends. Mes parents, ils prenaient les enfants, du coup. Tous les week-ends, ils prenaient les enfants. Et du coup, je faisais de l'airsoft quasi tous les week-ends. Et puis après, j'ai déménagé dans les Vosges. Du coup, je me suis quand même vachement éloigné. Et puis bon, nous, on jouait sur des terrains pas très légaux. C'était des terrains, comment on appelait ça, des terrains... Pas des terrains officiels. Et puis au bout d'un moment, on a arrêté un peu de jouer sur ces terrains et tout ça. Parce que bon, il y en a qui ont eu une descente. Alors qu'il y a des gendarmes et des militaires qui font de l'airsoft avec nous. Ils se retrouvent face à face avec leurs collègues. Et qui viennent, du coup, faire un contrôle de papier et tout ça. Du coup, on avait arrêté. Moi, je déménage dans les Vosges. Du coup, les parties se sont faites beaucoup plus rares. Et du coup, mes parents prenaient beaucoup moins les enfants. Donc, je ne pouvais pas aller à l'airsoft. Du coup, il fallait que je sois là pour les enfants et tout. Donc, ce n'était pas possible. Après, on m'a emménagé ici. J'ai fait une partie, deux parties, une l'année dernière, une seule l'année dernière. Et c'est tout. Et j'en ai pas refait. Après, comme j'ai expliqué, moi, l'airsoft, ça reste un moment de stress. Et de... Voilà, ça reste une journée très stressante pour moi. Puis ça me rappelle des souvenirs. Je ne vais pas en venir dessus. Mais voilà, ça me rappelle des choses. Des événements qui se sont produits pendant que j'étais à l'airsoft. Et ça me marque. Et du coup, c'est vrai que j'ai encore du mal à me déconnecter quand je suis à l'airsoft. À me dire, c'est bon, je profite de ma journée. Tout va bien. Tout va bien se passer, tu vois. J'ai encore du mal. Donc, il faut que je reprenne cette habitude de profiter. Donc là, je suis très content de la partie qu'on va avoir du coup. Mes bottes motos. Qu'on va avoir samedi. On va profiter à fond. On va s'amuser. Et puis voilà, ça va être cool. Ça va être sympa. On va passer un bon moment. Ça va être bien. Et quelle heure, là ? Ah oui, 11h25. Allez. Let's go. Let's go, girl. Ah là, j'ai mis mes bottes moto. Mon pantalon moto. J'ai mis ma ceinture. Comme ça, moi, je suis déjà prêt. Et puis, du coup, j'ai mon live à midi. Comme je l'ai dit, je le fais à midi. Et ça sera bien. Voilà. Allez. Voilà. Perfect. Et je vais voir un peu comment il fait dehors, le temps. Si ça va. J'étais en train de pisser. Je m'apprêtais à faire une crotte. Lorsque j'ai entendu un bruit, je me suis dit, « Oh putain, c'est le livreur ! » Et en effet, le colis de Laura est arrivé. Alors, on l'a ouvert avec le mec. Parce que, vous voyez, il y a une petite trace sur le carton. Mais il ne me semblait pas qu'elle avait commandé des trucs liquides ou quoi que ce soit. Et non, non, ça n'a rien à voir. C'est un autre carton qui a touché, celui-là. Donc, c'est bon. Colis de Laura réceptionné. Ah, je suis content. Qu'elle vous déballera en live ce soir. Eh oui, 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 oui. Donc, c'est nickel. Pas de chose de fait. Le jarret est en train de décongeler. C'est bien. Oh, j'ai un bon 1,5 kg, là. Ça va aller, ça va aller, ça va bien. Et puis là, du coup, je vais remonter. Je vais me préparer pour mon live. C'est dans 25 minutes. J'ai encore mal à la tête, ça reste. Et puis, tout à l'heure, j'ai regardé, je suis sorti dehors. J'ai dit, c'est bon, je peux mettre la veste l'été. Parce que du coup, j'ai la veste l'été là, que je me sers comme manteau l'hiver. Ça, c'est la veste moto l'été. Je peux mettre une plaque d'une dorsale et tout aussi. Et après, il y a la veste avec la doublure et tout, avec la dorsale. Voilà, il y a une plaque dorsale dans le dos, là, en cas de chute. C'est plus protégé que l'autre, mais par contre, elle tient beaucoup plus chaud, celle-là. Donc voilà, je vais prendre la salle d'été. Après, je peux mettre la dorsale de celle-là dans celle d'été. Mais le problème, c'est que je m'en sers aussi comme veste, comme ça. Donc du coup, après, tu as une plaque dans le dos tout le temps. C'est un peu chiant. Mais bon, au moins, j'ai reçu le colis. Et ça, ça fait trop plaisir. Ah, j'ai envoyé à l'orage, j'ai dit, c'est bon, colis reçu. Donc, il y a des langues, bonne chose de faite. Je vais pouvoir remettre le casque complet sur mes oreilles, parce que depuis ce matin, je n'écoute que d'une oreille. Donc c'est un peu chiant, tu vois. Et là, c'est bon. Ah, je suis rassuré d'avoir reçu. Je veux aussi en profiter pour laver la moto cet après-midi. Ouais, je vais essayer à l'écran, à l'écran de la moto, parce qu'en fait, je n'ose pas la laver au G. Mais quand je suis allé chez Honda la dernière fois, il y a de la regarder. Je dis, je ne l'ai pas fait tomber, rien du tout, elle est nickel. Et il m'a dit, je vois ça. Il me dit, par contre, elle est sale. Je dis, j'avoue, elle est crade. Bah oui, mais je n'ose pas la laver. Pourtant, ça se lave au G et tout. Il me dit, aucun problème, tu l'as fait au G et tout. Je dis, bah oui, mais je n'ose pas. J'ai peur de l'abîmer, tu vois. Mais bon, je ne vais pas avoir le choix, je vais la laver au G. Parce que vu dans l'état qu'elle est, Seigneur, c'est quelque chose. Allez, let's go. Bon, ça y est les amis, j'ai fini mon live. Putain, j'ai combien de pourcents de batterie ? 41% il me reste. Ouais, mais là, je n'ai pas le temps de recharger mon téléphone. J'ai fini mon live, c'était bien. On a bien discuté, un peu plus d'une heure de live, c'était cool. Franchement, il y a des fois, tu as 150-200 personnes dans le live, ça ne parle pas. Les gens, ils ne parlent pas. Et tu as des fois des lives où, genre, là, on était 70-80, où en fait, ça n'arrête pas de parler. Parce que c'est des débats trop intéressants. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce live, il était vraiment cool. Bref, je vais y aller. Donc du coup, au programme de ce que je vais faire, je vais en premier lieu aller laver la moto. Ensuite, je vais aller à un premier urbex que j'ai dans ma tête. Ensuite, il y a une maison juste à côté du premier urbex, donc je vais aller à l'autre urbex. Et ensuite, j'ai un autre urbex, par contre, beaucoup plus loin, un troisième, et possiblement un quatrième, mais le quatrième est beaucoup plus loin que Saint-Dié, donc je ne sais pas. Donc voilà, je ne vous prends pas la caméra avec moi, parce que je vais filmer avec mon téléphone. C'est pour ça que je regardais si j'avais assez de batterie. Je vais filmer avec mon téléphone, du coup, je vais faire en visio, je vais vous filmer, vous vloguer avec le téléphone, ce sera plus pratique, parce que je n'ai pas envie de me trimballer la caméra. Oh, quoi que la caméra, je peux la mettre dans la poche de ma veste. Oh si, à la limite, je peux la mettre dans la poche de la veste, la caméra. Oh, je ne sais pas trop. Oh si, je vais la prendre quand même, mais je ne mets pas le trépied. Je vais la mettre dans la poche. Là, je vais aller faire pipi. Je vais mettre ma veste, la caméra dans la veste, prendre les clés du garage, surtout. Maintenant qu'on a récupéré les clés, voilà. Il ne faut pas l'oublier, ça, parce que j'ai bien en merveille. Hop. Voilà, les clés du garage. Et c'est-à-dire, pour les petits urbex. Et je vais changer la batterie de la caméra pour être sûr. Bon, ben voilà les amis, je viens nettoyer la moto au Karcher. C'est la première fois que je la nettoie. Non, en vrai, j'avais juste passé un petit coup de chiffon cet été, avant l'hiver. Mais je n'osais pas la laver. Et Honda, ils m'ont dit, bah si, il faut juste pour en faire trop près, quoi. Ils m'ont dit, mais ça se lave comme une bagnole. Donc, du coup, je viens de la laver. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, les amis, je suis arrivé dans l'un des urbex. Je filme au cas où il m'arrive une bricole. Voilà. Bon, en fait, on est passé devant plein de fois en allant à un autre, au château du ménageur, d'ailleurs. On n'a jamais fait gaffe. Bizarre, ça. Ah, c'est un bac à fringues. Il y a plein de fringues. Là, je suis dans le rez-de-chaussée, quoi. Et on peut rentrer dans la maison. Grenier, grenier. Ah, mais d'accord. Cave. Maison. Voil est fermé. Non, c'est pas habité. Tout est cassé, mais je sais pas. Bizarre. Il y a une multiprise qui a été raccordée dans le panneau de dérivation. C'est chelou. Bon, je vais m'équiper de ma lampe et puis je vais visiter ça. Et puis on va voir. Bon, du coup, les amis, c'est bon. J'ai terminé. Bon, j'ai fait une visite très rapide. Je suis resté 10 minutes dans le lieu. J'ai essayé d'appeler Geoffrey en visio, mais je crois qu'il est occupé. Mais du coup, je lui ai fait une petite vidéo pour lui montrer un peu comment c'était à l'intérieur et tout ça. Donc, très grande maison avec garage, cave, grenier, regrenier, sous-cave. Plein de pièces et tout. Vraiment beaucoup de potentiel. Il y a même un étage que je n'ai même pas visité. C'est pour dire. Du coup, lieu pour le prochain urbex. Validé. C'est bon. On viendra là pour le prochain urbex en quelques jours, je pense. En tant qu'on se coordonne avec Geoffrey. C'est pas trop loin de chez moi, donc ça va. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Oula, j'ai la caméra qui va, je vois. C'est bon, c'est bon. Bon, je repars. J'en ai un deuxième à faire juste à côté. Mais le problème, c'est que j'ai vu sur les photos maison jumelée. Là, tandis que là, la maison, elle est totalement isolée. Il y a juste la circulation. Donc, je ne sais pas si ça va le faire l'autre. On verra bien. Je ne sais même pas si vous m'entendez que 4. Bon, j'en ai fait de la moto. Bon, je ne vous ai pas vraiment emblogué. Mais après, je suis parti. Alors du coup, le premier lieu, c'est OK. Deuxième lieu, OK. Troisième lieu, peut-être OK. À voir quand c'est plus calme. Et quatrième, une maison jumelée. C'est pas ouf, quoi. Mais au moins, les repérages sont faits. Et ça, c'est quand même un peu beaucoup beau. Alléluia, je suis trop content. Et j'ai fait... Une heure et demie de moto, facile, hein ? Même plus. Tant 13h30, 14h15. Ouais, plus d'une heure et demie de moto. Mais ça fait trop du bien. Il fait tellement bon, tellement beau. Je n'ai pas eu froid à rien. J'avais les gants été. J'avais la veste été. Mais nickel. Je n'ai pas eu froid à rien du tout. C'était super. Plein de motos. J'ai croisé plein d'autres motards, d'ailleurs. By the way. Je n'étais pas le seul en mobilet. Putain. Et porte-moi en tir. Voilà. C'est trop bien. Bref. Il est passé un bon moment. Là, je suis rentré. J'ai rangé la moto dans le garage. Je vais refermer le garage. C'est bon. Je vais bosser. Ouais, 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 ouais. Je prépare aussi pour Laura le live de ce soir. Je remets de la caméra, le GH5. Je la calibre et tout ça. Il faut que je range la cuisine. Enfin, je l'ai rangé ce matin. Mais voilà, je vais faire à manger. Donc forcément, il faut que je fasse à manger. Je vais chercher les gosses à 18h sur la garderie. Du coup, aujourd'hui, là, je suis rentré avant 16h. À une minute, je pourrais aller les chercher à 16h. Comme ça, ça leur évite d'aller à la garderie. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais aller les chercher à 16h. Ouais, je vais aller les chercher à 16h. Je vais juste remettre mes chaussures normales. Et puis, du coup, pas besoin de les mettre à la garderie. Ils vont dire, ah, mais nous, on voulait à la garderie. Oui, je suis rentré, je suis rentré. C'est tout. J'étais pas sûr d'être rentré. Donc, j'ai vu que j'ai avancé mon live. Enfin, là, si j'avais fait live jusqu'à 14h. Voilà. Clairement, je ne serais pas rentré. Parce que là, il serait... Il serait, du coup, 16h30. Donc, j'aurais coupé, mais là, c'est bon. Ici, je vais aller les chercher. Comme ça, je les récupère à 16h. Voilà. Ça, j'avais dit. J'ai dit, c'est le cas où je ne suis pas rentré. Donc, voilà. Très bien, comme ça. Ça, 18h, pas besoin d'aller les chercher. Laura, elle est toujours à sa formation. Enfin, son... Je sais plus quoi, son séminaire. Oui, c'est ça, c'est un séminaire. Hop, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Parce que j'imagine, ouais, levé 6h. De toute façon, ça s'en picouille. Voilà. J'ai mis mes pompes. Et, hop, là. Voilà. J'ai mis mes chaussures normales, gros. J'ai toujours pas tant de motos. C'est pas très grave, tant pis. Pouf. Ouais, dans 20 minutes, je vais pas aller chercher. Mais bon, comme ça, au moins, ils seront là. Ils vont être... Ils vont dire... Ils ont déjà vendredi, ça va. Tranquille. Tranquille, mimile. Allez. Ils vont ressentir un peu avant d'aller les chercher. Bon, il est 15h56, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je vais chercher les enfants, avec le temps qu'il fait, ils vont jouer dehors avec leurs potes au ballon, machin et tout, à la garderie. Si je vais les chercher, ils vont dire, « Ah non, on voulait jouer avec nos amis dehors. » Parce qu'il fait vraiment bon. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, ils étaient quoi, je les laisse, tant pis. Ils vont s'amuser, je les récupérerai tout à l'heure. Et puis voilà. Parce qu'il fait vraiment bon. Dehors, c'est encore mieux. Dehors, demain, c'est encore mieux, d'ailleurs. Enfin, encore meilleur. Le ressenti 21, c'est propre, quoi. C'est très propre. Donc voilà, j'irai les chercher tout à l'heure. C'est pas grave. Moi, je continue de bosser un peu, là. Là, je fatigue, là. Là, je trouve que j'ai récupéré un tout petit peu, du coup, j'ai récupéré un tout petit peu des vacances, là. Mais pas encore, parce que je vois qu'à partir de 15, 16 heures, je fatigue, comme hier. Là, c'est ce que j'ai fait, là, d'une demi-heure. En fait, ça va mieux, mais c'est pas encore trop ça. J'ai pas récupéré toute mon énergie. C'est-à-dire, j'arrive pas à tenir jusqu'au soir. Enfin, si, j'arrive à tenir, mais j'arrive pas à tenir sans avoir vraiment envie de dormir, quoi. Envie de me reposer. Donc bon, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, en tout cas, c'était une journée quand même très productive avec l'urbex et tout ça, le boulot, je suis content. Puis en plus, j'ai fait de la moto. Donc voilà, tout est bien. C'est parfait. C'est duquel. Bah oui. Bon, les amis. J'étais parti pour fermer un peu les yeux dans le lit. J'étais fatigué. Et du coup, après vous avoir vlogué, je me suis posé, j'étais sur mon jeu. Je me suis dit, vas-y, je mets mon réveil à 16h45. Et puis je me repose un peu. Là, je suis claqué. Et du coup, non. J'ai commencé à piquer du nez quand il y a le père de Laura qui est arrivé. Il a des pneus à mettre en vente sur Internet. La voiture qu'il a revendue. Et du coup, il m'a demandé si je pouvais les mettre en vente. Donc j'ai pris photo et tout. Et puis après, on a discuté du coup de son camping-car et tout. Il veut une solution d'Internet. Donc je vais parler de Starlink là. Et puis une solution aussi, groupe électrogène, électronique. comme il y allait en tourison pour leur vanne et tout. Donc du coup, je l'ai aidé. Enfin, j'ai discuté avec lui pendant une petite vingtaine de minutes. Là, il est reparti. Donc voilà. Tu te traînes avec ta mobilette qui est fou. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je prends juste la clé de la maison parce que j'étais parti avec la clé de la maison mais je n'avais pas prise trop gros dans la poche. En plus, j'avais la caméra et tout. Je n'avais pas pris les clés des manuels. Voilà. Bon, bah du coup, je vais lancer de la baisselle. Je vais lancer tout à l'heure. Je vais préparer le jarret. J'ai deux, trois trucs à ranger. Et tout. Comme ça, au moins, c'est fait. Puis voilà, on sera bon. Je vais quand même ouvrir. Je n'ai pas oublié à les voler de la journée. Je vais quand même les ouvrir. Dans tout ça, ça c'est se trompe que le mec, il ouvrait voler. Mais j'étais en bas toute la matinée. Moi, je ne crois plus que j'ai de vie. Aïe, aïe. Ah ouais, c'est quand même mieux. Ouais, j'avoue que c'est mieux. Ouais, j'avoue que c'est quand même pas mal mieux. Ça éclaire un peu. Là, les randais sont ouverts depuis ce matin. Bon, à part quand je suis parti. Les chiens en profitent et tout. Donc voilà, c'est cool. Bon, les amis, il est actuellement 17h15. Bibi est rentré. Les autres ne sont pas encore rentrés. Je ne suis pas encore allé chercher. Laurent m'a dit qu'il y avait un collier à récupérer à l'épicerie. C'est peut-être mes chaussures. Je ne sais pas. A voir. J'irai avant d'aller chercher les gosses tout à l'heure. De toute façon, quelle heure il est, je dis ? Ah oui, 17h15. Le jarret est en cours de cuisson. Vin rouge, bouillon, oignon, carotte, jarret. 50 minutes restantes. J'ai mis, je crois, 55 minutes. Non, j'ai mis une heure. Je veux qu'il soit bien fondant et tout. J'ai mis une heure de cuisson. C'est très bien. Il faut que je fasse les pâtes du coup à côté parce que je suis avec des pâtes. Laurent ne m'a pas encore dit. Elle n'est pas encore partie de là-bas. Sachant qu'elle a 1h22 de route. Si elle veut arriver à 20h, il faut qu'elle parte maximum à 18h30. Ouais. Bon, on verra. On verra ce qu'on peut qu'elle n'est pas encore partie. On verra que j'aurai des nouvelles. Je vais inviter Gino à l'objet. On n'est pas à ton anniversaire encore. Attends, mon doigt. Regardez, il vient de recevoir son nouveau manteau, Théo. Un manteau plus léger du coup. Oui, bah oui. Du coup, je suis allé quand même aller chercher les enfants. Bon, un peu plus tôt. Il est 17h47 là. Le genre, il reste 17 minutes de cuisson. Il en règle sur le chemin. Je viens d'avoir mis le manteau au téléphone pour des conseils pour le père de Laura qui recherche batterie et tout ça. Donc, je les ai au téléphone. Ils m'ont donné des conseils. Ça te plaît, à un moment, elle le demande ? Quoi ? Ça te plaît, le manteau ? Oh oui, trop. Papa, moi. Je pars. En fait, t'as un truc vieux à traiter. Un truc vieux à traiter. Pour le manteau ? Oui. On va faire. Pour montrer à la lotresse. J'ai moi qui suis le mieux. Tu vois les cochons, là ? Ma ta guitare ? Ma mimi va. Non, c'est pareil, Dieu. Moi, on parle des années 80. Maître, faire partir truc jaune, carré, ça brûle. Patron, vous avez dit, attends, je vis là super facile. Mais moi, très français. Un truc des années 80, par exemple. Des années 80 ? Je l'ai pas donné dans les années 80. Ou des années 80. Non, c'est 88. 90 ou... Non, c'est bon pour regarder la télé. 90, merci. Je suis sûre en ligne en objet. Parce que Julia, elle en a ramené un cet après-midi. Et bien, c'était... C'était... Un truc du pistolet dans la guerre. Une bille, là. Euh, non. Une... Il a dit qu'il aimait bien parce que c'était pas trop lourd comme l'autre qui faisait comme une robe. C'est pas une balle. Oui, une balle, une balle. Et il écrit. Le tamagotchi, je lui avais demandé à maîtresse, elle a dit oui, mais j'ai dit, par contre, il va sonner tout le temps. Pourquoi le tamagotchi, quand ? Bah, parce que je lui ai demandé si je pouvais amener le tamagotchi, puisque c'est vieux et tout. Ah ! Quoi ? Eh, j'aurais été râpée, là, donc ça fait mal. Râpée quoi ? Bah, quand j'ai jeté les ballons, ça a râpé comme ça. Et du coup, bah, ma main est la main. Sur quoi ? Quand j'ai tiré la balle, donc je tire comme ça. Oui, eh ? Bah, ça... Et j'ai... Oh, j'ai des pattes ! Oui, avec du jarret. Regarde, là, il dormait les trois. C'est quoi, le jarret ? C'est du bœuf, comme un bon baignon. C'est quoi le... C'est quoi, le... C'est quoi, le... Ah, et puis Malone, il rentre un peu. Il est pas avec la crème. Il a pris le busillon, parce que sa copine, du coup, il a resté avec elle, là. Et il rentre vers 18h30, 18h45, comme ça. Donc, je ferai manger les petits avant, comme ça, c'est fait. Et puis, après, je la ferai une assiette pour Malone. C'est l'un normal qui a tout le droit à aller dans le monde. Et voilà. C'est la cagole. Ah, la cagole ! Bon, les amis, il est actuellement 19h51. Les enfants ont mangé. Le rat est rentré, Malone est rentré. Ils ont mangé. C'était bon, le jarret. De toute façon, toi, t'as d'or. C'est très bon. En bourguignon. C'était parfait. Ah oui, il y a Timmy, elle a parlé d'un plat d'auvergne, comme d'hab. La truffade. Paule de terre. Lardon. Crème. Tom. Oui, c'est une raclette. Une tire, une tartiflette, quoi. Sauf que le dur au bleu, c'est de la Tom, quoi. Voilà. Toujours, tout de suite, en faire des noms et des noms. C'est une tartiflette, quoi. Moi, je réussis. Hein ? J'ai réussi, je suis encore. Réussi à quoi ? Ah, mais ça, c'est... Ah, pour... Malone est en train de se maquiller. Mais pour... For real. Je suis magnifique, hein. Du coup, Laura est rentré de sa... Son séminaire. C'était pas formation, la formation, c'est demain. Oui. Voilà, de ton séminaire, qui s'est très bien passé. C'était les 10 plus meilleurs vendeurs du Grand Est. Hum-hum. Et recruteur, pour toi. Hum. T'as la palme de la meilleure recruteuse. Non. Non plus. Là, dans les chiffres aussi, je suis de troisième. Waouh. Dans un beau domaine. Pour moins d'un, non. Madame a mangé du foie gras, de la truffe. Mécuie de foie gras. Quoi ? J'ai parlé de Guy Demarle, de Madame CDI. Elle a dit qu'elle connaissait, qu'elle avait déjà regardé. Voilà. J'ai fait, c'est parce que ma maman, elle travaille là-dedans. Comme t'es où, au four. Ah, vrai ? Les petits aussi, quand ils sont à l'école, ils ramènent des gâteaux faits maison. Ça va, c'est Guy Demarle, faut demander à maman, elle peut en vendre. Et j'ai parlé de ça aussi à une fille de mon collège qui voudrait faire de la pâtisserie. Ah, une autre. Qui fait des gâteaux et tout. J'ai fait, bah, il y a des super moules, ce Guy Demar. Qui colle pas. Tu prends un catalogue. Et du coup, oui, t'as eu ton séminaire, t'as bouffé du mi-cuit de foie gras. Donc, mi-cuit de foie gras en entrée. Après, c'était, je crois, un suprême de pintade aux truffes. Non, filet mignon. Filet mignon de veau. Non, c'était le premier menu, il nous avait montré suprême de pintade. Donc, non, filet mignon de veau avec aux truffes et botterneau. Tu n'es pas fan des truffes, toi, normalement ? Non. Mais là, ça va ? Oui, bah, je n'ai pas tout le monde. Tu as laissé de la truffe ? J'étais déroulée aussi. Mais j'ai vu, mais tu ne mérites même pas que je te parle aujourd'hui, en fait. Scandale. Et du coup, ça s'est bien passé et tout, c'était cool, machin. J'ai dit en vlog que ton responsable régional a dit que Guy Demar était content, il te soutenait. Ça fait plaisir. Oui. Malgré toutes les tentatives de te faire arrêter, moi, tu as le soutien. C'est bien. Et puis là, du coup, tout est prêt pour le live dans 5 minutes. Et puis moi, je vais monter mon vlog pendant le long. Et puis voilà. Ce serait une bonne journée. Non, j'ai mon vlog à monter. Moi, je redescendrai avant, t'es fini, je pense, de toute façon. Et puis l'urbex, c'est nickel. Oh, j'ai fait au moins 70 bords en moto. C'est bien. C'est bien, c'est bien beau. Ouais, c'était trop agréable. Je ne sais pas si je l'ai dit à caméra. Non, je crois que je n'ai pas dit à caméra que j'ai failli me faire arrêter. C'est-à-dire, dans le live, Marina, elle a dit que j'allais me faire arrêter aujourd'hui. Mais j'ai dit, putain, j'ai passé le permis, je ne me fais même pas contrôler papiers. Et là, tout à l'heure, en fait, à Saint-Dié, j'ai pris un rond-point et j'ai accéléré en seconde. La moto fait beaucoup de bruit. Et il y avait les flics qui étaient là. Et le mec, j'ai cru qu'il m'arrêtait. Mais en fait, il m'a juste dit doucement. Voilà. Du coup, j'étais là. Heureusement. Oui, après, tout est en règle. A part tout ce qu'il peut venir, c'est le pot qui n'est pas d'origine. J'irais oui, après, c'est Honda qui me l'a monté à ma demande. C'est bon, il n'est pas de fou, quoi. Enfin bref, allez. Je vous clôture ce vlog. On se retrouve demain pour un nouveau. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada